Eh bien tout d'abord, il a été question de Monéval. Le texte a été adopté lundi soir au Conseil national. Nous l'évoquions d'ailleurs dans une précédente édition. Pierre D'Artoux a tenu à rappeler combien les institutions monégasques restaient mobilisées à ce sujet. Nous avons dit que nous opposerions pas aux amendements parce qu'on voulait que le texte soit voté dans l'intérêt de la principauté même s'il n'était pas parfait. En revanche, ce que j'ai laissé entendre, et je peux le préciser aujourd'hui, c'est que nous avons fait une dernière lettre pour confirmer un certain nombre de choses et que dans notre lettre, il y a des points que nous avons mentionnés et qui se sont traduits par des modifications des amendements du Conseil national. Donc je pense que ce que nous avons écrit n'était pas inutile totalement. Et le rendez-vous est pris à la rentrée pour être plus clair sur la méthode. La procédure sait qu'effectivement, le Conseil national a le dernier mot. Ce que peut faire le gouvernement, c'est retirer le texte. Il le retire globalement. Donc il faut trouver le bon équilibre. Le bon équilibre, c'est qu'il n'est pas interdit au gouvernement de dire ce qu'il pense des amendements du Conseil. Ça me semble du bon sens et on est au cœur d'un système parlementaire normal. Le calendrier est contraint pour nous, mais ce n'est pas tellement pour nous, c'est pour toute la principauté. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Autre grand sujet, celui de l'Europe et plus précisément celui des négociations avec l'Union européenne. Pour parler très clairement, un accord ne sera pas signé à n'importe quel prix. Nous restons, nous, déterminés à avancer sur la négociation. Moi, je persiste à penser deux choses. La première chose, c'est qu'un accord est nécessaire parce que la principauté ne peut pas rester isolée. Et que c'est une des négociations les plus importantes pour la principauté sur le plan international. Et notamment donc pour affirmer sa souveraineté depuis les négociations qui se sont tenues sous le règne du prince Régnier III concernant l'intégration au Conseil de l'Europe ou aux Nations Unies. Un pays, un territoire qui est isolé, aura plus de mal à se diversifier que d'autres. Or, je pense que la diversification de l'économie est ici nécessaire, je dirais même inéluctable. Donc, il y a cette question-là qui me paraît essentielle. Donc, nous allons poursuivre les discussions en essayant de trouver, et ça, ce n'est pas un seul slogan, c'est une réalité, des solutions innovantes et concrètes pour essayer de trouver l'équilibre entre les exigences de l'Europe et nos intérêts. Et les intérêts, c'est notamment les priorités nationales et la conception du souverain, appelée ligne rouge, c'est-à-dire faire en sorte que les monégasques puissent vivre, travailler et habiter dans leur pays. Il figure aussi sur la liste des dossiers importants. Le Gréco évalue les politiques de lutte contre la corruption mise en place par les institutions. Une visite est d'ailleurs prévue dans quelques mois, en novembre, sur le sol monégasque, après la fête nationale. Nous aurons une réunion d'évaluation parce que ces gens feront un rapport, un autre rapport, dont nous aurons à discuter. Sans attendre, on a pris, vous l'avez vu, une ordonnance souveraine que le prince a signée, qui crée un dispositif qui s'applique dans un premier temps aux membres du gouvernement, aux ministres d'État et aux cinq ministres, conseillers, avec la création d'un comité d'éthique, le fait qu'on va faire appel à des déontologues, on a commencé déjà à le faire d'ailleurs, et troisièmement, qu'il y aura des déclarations de patrimoine, des déclarations d'intérêt. Tout cela pour garantir qu'ici, il y a une éthique et que nous respectons cette éthique. Des dispositions qui seront étendues à d'autres hauts fonctionnaires, les déclarations ne seront pas rendues publiques. De l'éthique à la situation économique, elle est très bonne. BTP, activités financières, commerce, hôtellerie, restauration, les voyants sont au vert. Je crois qu'on peut être assez optimiste sur la saison qui vient, sur le plan touristique, même si peut-être elle ne sera pas aussi excellente que l'année dernière. Pour une raison que certains hôteliers m'ont expliqué, ou restaurateurs plutôt, c'est que l'an dernier, il y a eu une délivrance, on sortait du Covid, de façon définitive semble-t-il, et donc il y a eu une certaine libération, et les gens ont beaucoup voyagé, sont beaucoup sortis. Alors cette année, l'euphorie peut-être est moins nette. Enfin, on a quand même un taux d'occupation des hôtels, qui d'après ce que je crois savoir, dans les grands hôtels de la Principauté, un taux d'occupation qui est très satisfaisant. Cette conférence de presse a aussi été l'occasion d'évoquer que le ministre d'État a été reconduit dans ses fonctions. Pierre d'Artoux s'est dit honoré, et a d'ailleurs rappelé sa loyauté à l'égard du souverain, pour qui il a, je cite, une très grande estime. Pierre d'Artoux a également ajouté qu'il soutenait le prince Albert II dans ses actions et ses choix. Action notamment suite à l'affaire des dossiers du Rocher, des dossiers actuellement entre les mains de la justice. Voilà donc pour les sujets qui ont été développés au cours de cette conférence, et qui seront aussi au cœur de la rentrée de septembre.